On va y aller maintenant avec notre collègue Raphaël Danjou, qui est directeur de la veille stratégique au Cefriot. J'avais demandé justement à Raphaël d'être ici pour nous donner des comparatifs. C'est toujours bien de savoir vers où on s'en va, vers où on devrait aller. Je vais lui donner les commentaires. Et puisque Raphaël fait quotidiennement de la veille sur ce qui se passe un peu partout dans le monde concernant le gouvernement en général au point de vue numérique et gouvernement ouvert, je te laisse aller là-dessus Raphaël. Merci. Je vais vous présenter déjà le Cefriot pour lequel je travaille. C'est une OBNL. On est financé à 30% par le MDEIE parce qu'on observe tout ce qui se passe au niveau du numérique. On est assez connu au Québec parce qu'on mesure régulièrement l'utilisation d'Internet par les Québécois. Mais on regarde également toute l'utilisation du numérique au Québec. Donc aussi bien le web 2.0 que la manière d'utiliser Internet, les nouvelles technologies, les tables interactives, etc. Tout ce qu'on peut mesurer, on essaie de le mesurer. Et on fait ça régulièrement tous les ans ou tous les mois selon les projets. C'est pour ça qu'on est très connu. Mais en fait, la grande majorité de notre activité, c'est sur des projets. Toujours dans le numérique, de toute manière. On aide les PME en particulier à s'approprier le numérique. Donc on fait des projets avec eux. Mais on travaille également avec le gouvernement. On aide le gouvernement, par exemple, à mieux utiliser les médias sociaux. On aide les PME, je vous l'ai dit, par exemple, sur comment permettre à leurs aînés, par exemple, de garder l'information à l'intérieur de l'entreprise avant de partir. On travaille également avec les universités ou les collèges. On a mis en réseau les écoles. On travaille vraiment sur tout ce qui est appropriation du numérique au Québec. Et puis, il y a une troisième partie qui est le volet veille. Donc ça, c'est moi. Je vais vous parler rapidement de moi parce que j'ai un parcours un petit peu international. J'ai été formé au Japon, en fait, sur la veille stratégique. Je suis allé voir là-bas puisque c'est eux qui ont inventé la veille stratégique. Donc je voulais savoir auprès des inventeurs comment est-ce qu'ils avaient fait. Donc j'ai appris là-bas, j'ai fait ma maîtrise là-bas. Puis ensuite, je suis revenu travailler en France pendant 7 à 8 ans. Et enfin, j'ai émigré au Québec il y a bientôt 5 ans. Et donc je suis au Cefriot là depuis 2009. C'est moi qui suis en charge de la veille stratégique. Et j'avais une image qu'on passera peut-être à ce moment-là. C'est l'image du phare que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment pour moi ce que je fais en fait tous les jours. Je suis un espèce de phare qui balaye pendant toute la journée ce qui se passe dans le monde, dans le monde du numérique. Je vais vous montrer donc 10 exemples de gouvernements 2.0 ou municipalités 2.0 ou villes 2.0 qui m'ont intéressé dans les derniers mois. Je vais vous parler notamment de Singapour. Singapour m'excite énormément parce qu'on en parle très peu. Et c'est pourtant, finalement, ils ont une si petite taille que ça pourrait être une grande ville finalement à l'image du Québec. Et ça fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort dans le domaine du numérique, ils sont déjà en train de le mettre en place. Donc je les regarde très régulièrement. Ils ont notamment mis en place un portail unique. Ça c'est l'image que j'ai prise tout début janvier parce que depuis ils l'ont fermé. Donc j'espère que c'est pour une bonne nouvelle et que bientôt ils vont vraiment l'officialiser. Puisque ça c'était la forme alpha ou bêta de leur site. Mais ce qui est intéressant, c'est que le portail unique, là, on a une seule barre de recherche. C'est finalement tout ce dont a besoin le citoyen aujourd'hui. Puisque la plupart des gens utilisent Google actuellement pour se renseigner. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une barre à la Google. Et ça permet aux gens de poser leurs questions directement pour essayer de trouver l'information. On reviendra aussi dessus tout à l'heure parce que l'Angleterre fait la même chose. Donc je vous en parlerai plus en détail. Singapour a également mis en place un espace de dialogue avec le citoyen. C'est un site complet qui s'appelait Reach, qui a un petit peu changé récemment. Mais le but c'est que sur ce site-là, les gens puissent s'exprimer et dialoguer. Ça fait qu'ils vont vraiment poser des questions au gouvernement. Et le gouvernement va leur répondre précisément. Ou même s'il voit qu'il y a des thèmes récurrents, il va carrément faire un dialogue complet sur le sujet. Pour dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'on pense. Histoire de faire un petit résumé. Puis ils ont également un petit peu le top 5 pour dire quels sont les sujets chauds actuellement pour les Singapouriens qu'ils mettent en avant. Puis on voit toute la liste des médias sociaux avec lesquels les gens peuvent interagir. Et une troisième chose intéressante à Singapour, c'est un regroupement d'initiatives. Encore une fois, c'est une page complète sur laquelle ils mettent toutes les initiatives du gouvernement. Et ils mettent encore en avant les dernières initiatives. Et puis ils mettent également un top 5 tout au-dessus pour dire qu'est-ce qui sont les initiatives les plus intéressantes ou les plus motivantes du point de vue du citoyen. L'Angleterre ensuite, donc là on revient sur l'histoire du portail unique. Ce portail unique, donc ça marche exactement comme à Singapour. C'est une barre de recherche et vous tapez votre question. Ils ont quand même mis quelques sujets chauds en dessous parce que c'est vrai que quand même les questions revenant souvent sur la même chose, ça permet peut-être de naviguer plus facilement. Mais l'intérêt, moi, que je trouve de ça, c'est pour le citoyen d'abord, c'est que c'est vraiment une marque que le citoyen a été écoutée. Mais ils se sont rendus compte à Singapour et en Angleterre que le citoyen utilisant plus le moteur de recherche, ils se sont dit on va faire pareil. Donc je trouve que c'est une bonne marque de reconnaissance pour le citoyen. Puis c'est plus facile également pour lui de s'y retrouver. Puis l'autre côté qui est intéressant, c'est pour le gouvernement. Puisque le fait d'avoir mis comme ça tout derrière une seule barre, un portail unique, ça permet également de commencer à supprimer l'histoire des fameux silos dont le gouvernement essaie toujours de se débarrasser. Là, il n'y a plus de silos. C'est entièrement transparent pour les citoyens. C'est une seule place. Les gens peuvent y aller 24 heures, 7 jours par semaine. Et c'est là. Je trouve ça assez intéressant. Et puis l'Angleterre, je vous ai mis sur la droite, eux, ce qu'ils utilisent, c'est beaucoup de tutoriels vidéo. Ils ont créé des petites vidéos qui sont dessinées à la main. Donc il n'y a rien de plus simple. Mais ça, en termes d'inclusion numérique, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Parce que la vidéo, tout le monde peut la comprendre. S'ils ne peuvent pas l'écouter, il y a des sous-titres. S'ils ne comprennent pas exactement le texte, il y a les dessins qui l'expliquent. Donc je trouve qu'en termes d'inclusion numérique, il n'y a pas plus parfait. Même s'il faut quand même réussir à naviguer jusqu'à la vidéo et la trouver. Donc il y a deux ou trois clics à faire. Mais je trouve que c'est quand même déjà une belle idée, en tout cas, d'inclusion numérique. Les Etats-Unis, eux, ils ont utilisé plutôt l'histoire du blog. Ils ont créé un blog, usa.gov. Donc c'est blog.usa.gov, je pense. Et là, ils offrent encore une fois aux citoyens la possibilité de dialoguer avec eux. Donc le citoyen peut poser n'importe quelle question. Ils répondent ou ils ne répondent pas, ça dépend un petit peu. J'ai trouvé que leur taux de réponse n'était pas fantastique. Mais au moins, ça permet quand même d'établir une liaison directe sur un endroit particulier. Et en fait, ils ont mis trois possibilités pour interagir avec le citoyen. La histoire du blog notamment. Il y a un endroit où on peut carrément poser une question. Et puis la dernière partie où ils offrent des réponses avec des frequently asked questions. Donc il y a comme trois parties assez bien développées. Mais eux, leur idée, c'est ça. C'est aux Etats-Unis, le blog pour discuter avec les citoyens. Hong Kong, un tout petit pays également, mais qui est intéressant. Eux, ils ont plutôt axé leur fonction sur les tutoriels. Et alors les tutoriels, je n'ai jamais vu des tutoriels aussi bien faits. C'est assez long parce que chaque tutoriel fait au moins 6 à 7 minutes. Donc par rapport aux vidéos YouTube auxquelles on est habitués, ça change un petit peu. Mais on ne peut pas être mieux accompagnés. Ils font des sorteurs de loupes, là c'est ce que vous voyez sur la gauche. Pour essayer vraiment de dire, là vous êtes là, vous cliquez ici, vous allez à droite, vous entrez tel mot, vous suivez tel machin, vous ouvrez tel dossier, etc. C'est comme parfait. Ils ne nous prennent pas non plus pour des imbéciles. C'est vraiment fait de manière très relax, très posée. Mais c'est fabuleux. C'est vraiment très bien fait. Puis ils font également des vidéos YouTube qui sont vraiment rigolotes. Parce que là par exemple, l'extrait vidéo que je vous ai mis, c'est un gars qui vient se plaindre chez le médecin parce qu'il a mal à la tête. Le médecin lui explique, mais c'est normal, vous avez beaucoup trop de mots de passe à vous souvenir. Heureusement, avec hongkong.gov, je crois, il n'y a plus qu'un seul mot de passe. Donc ils font leur publicité de manière très amusante. Le Japon. Il y a une ville, Takeo, qui a décidé d'abandonner complètement son portail web. Ils se sont rendus compte que tous leurs citoyens étant sur Facebook, ce n'était pas la peine de continuer à payer des développeurs web, et puis un portail web, et puis des gens pour le gérer, etc. Derrière, plus des questions, répondez, etc. Ils ont tout laissé tomber. Vous savez que maintenant, quand vous loguez sur la page de city.akeo.lg.jp, vous tombez sur ça, en vous disant, allez voir sur Facebook, c'est là où on est. Donc on ne peut pas plus 2.0, là. La France. Deux petits exemples que je trouvais sympathiques. Le premier, en haut à gauche. C'est un système de stationnement qu'ils viennent de mettre en place. Ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 20 à 25% de la circulation dans la ville qui était liée uniquement aux gens qui tournaient pour chercher une place. Alors qu'ils avaient calculé qu'il y a à peu près 8% des places qui étaient libres en permanence. Donc ils ont mis en place cette application. Les gens sont guidés presque pas à pas jusqu'à la place, ou en tout cas à l'endroit où ça se trouve, et ensuite l'application se transforme en véritable GPS pour leur dire « Tournez à droite, tournez à gauche, faites 100 mètres, la place est là ». Donc c'est vraiment beau. En plus, l'avantage, c'est que les gens peuvent payer par leur téléphone mobile, payer leur stationnement. Et s'ils arrivent à échéance du temps de stationnement, ils peuvent vous repayer directement par leur mobile. Le désavantage pour eux, c'est que la municipalité est au courant quand la place est occupée. Donc s'ils ne payent pas leur stationnement, ils sont verbalisés immédiatement. Dernier truc, je trouve très bien pour l'inclusion numérique, c'est encore la France, à Paris. C'est Girouette. Les deux panneaux que vous voyez à droite, c'est deux panneaux qui tweetent, en fait. Ils récupèrent des tweets envoyés par les gens avec le hashtag Girouette. Et ça leur dit, ce soir, 19h, à l'Opéra, nouvelle pièce de Mozart. Et tout à l'heure, concert au Champ de Mars. Vous pouvez aller à la dédicace au Virgin Medigastor, du dernier groupe québécois en place, etc. Donc ça permet aux gens de voir concrètement à quoi ça sert Twitter et qu'est-ce que ça peut faire. Les panneaux, pour votre information, ils tournent à 360 degrés. Ça fait qu'en fonction de l'endroit où ça se trouve dans Paris, le panneau tourne et va dire, hey, c'est par ici, c'est par là, etc. Je trouve ça vraiment bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, aujourd'hui, on parle de l'inclusion numérique, de l'alphabétisation, dont on a parlé ce matin pour dire que c'était encore un problème. Et c'est vrai que c'était un gros problème, mais il n'y a pas encore vraiment de solution à l'international qui s'en sort. Mais je trouve que des petites applications comme ça, je pense que ça va faire son chemin. Les gens peuvent voir concrètement sur un panneau à quoi peut servir Twitter. Voilà, c'était mon petit tour du monde. Merci. Merci.